de 15 jours, plutôt que période de 14 jours. Question, période de questions. La chef de l'opposition officielle. Merci, je suis heureuse d'être de retour. Question pour le Premier ministre. Pendant la pause, j'ai voyagé dans la province. Il est clair que beaucoup de gens souffrent dans la province. Ils subissent les coûts accrus de l'épicerie, des loyers, des crédits hypothécaires. Pour les travailleurs dans nos hôpitaux, dans nos écoles et dans le secteur public en général, eux aussi doivent lutter contre le gouvernement qui veut annuler les augmentations de salaires par le biais de leur projet de loi. Mais les travailleurs ont gagné. Et le tribunal a considéré que le projet de loi 124 était inconstitutionnel. C'était une attaque inconstitutionnelle contre les droits des gens. Et ma question, est-ce que le Premier ministre va présenter ses excuses aux préposés, aux bénéficiaires, aux adjoints à l'éducation et à tous les serveurs, à tous les fonctionnaires du service public ? Réponse, le Premier ministre. Je suis très heureux d'être de retour à la Chambre ici, très heureux de voir tout le monde. Alors, je vais commencer par le coût de la vie. La députée d'en face a dit qu'elle a voyagé dans la province et qu'elle critique l'augmentation du coût de la vie. Nous avons fait en sorte... En fait, elle a voté contre le prix de l'annulation de la plaque minéralogique. Elle a voté contre l'annulation des péages. Et donc, je ne crois pas qu'elle travaille vraiment pour les gens parce qu'elle a voté constamment contre des mesures qui permettent de baisser le coût de la vie. et nous sommes une province qui a dépensé quatre... Merci, merci. Question complémentaire. Nous avons voté contre le projet de loi 124. Voilà le projet de loi contre lequel nous avons voté. Et en fait, tout cela ne me semble pas être une excuse de la part du Premier ministre. Non seulement les conservateurs ont utilisé leur pouvoir pour baisser les salaires des soignants pendant la pandémie, mais en plus, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour lutter contre ces travailleurs devant les tribunaux pendant des années pour qu'on leur dise ce que nous savions déjà. Le projet de loi est et a toujours été inconstitutionnel. Donc, par votre biais, je pose la question au Premier ministre, combien est-ce que ce gouvernement a dépensé en frais juridiques pour éviter que les travailleurs puissent avoir une augmentation de salaire? Premier ministre, ce que nous avons fait pour les travailleurs de la santé, vous savez, le monde des infirmières, la chef de l'opposition a voté contre la prime de 7 000 $ qu'on accordait aux infirmières. Donc, pour elles, les infirmières ne sont pas importantes. Mais vous savez, les infirmières, nous payons pour l'éducation et la formation de nouvelles infirmières. Et nous avons un nouveau record de plus de 500 infirmières qui ont été inscrites l'année dernière et plus de 10 000 nouveaux médecins qui ont été inscrits. et nous avons plus de places également pour le troisième cycle de formation. Nous avons également de nouvelles universités et écoles de médecine. Les libéraux ont gelé le financement pour les soins de santé. Nous l'avons augmenté. Alors que les libéraux ont éliminé des places de formation, nous n'en avons pas ajouté. Nous ajoutons aussi des lits, plus de 3 000 lits. Merci. Dernière question complémentaire. Merci, M. le Président. En fait, nous allons voir, un jour ou l'autre, combien ça aura coûté au gouvernement. Mais le projet de loi 124 a détérioré les conditions dans les centres de soins de longue durée, dans les hôpitaux. On avait déjà une médecine de couloir quand le gouvernement est arrivé au pouvoir. et il a fait empirer les choses. Les infirmières sont épuisées. Les travailleurs de la santé quittent le secteur en grand nombre. Et ils veulent vraiment quitter rapidement à cause de ce gouvernement. Et les agences privées d'infirmerie, les amis de ce gouvernement, ont été prêtes à intervenir, à combler les écarts et en exigeant des frais exorbitants pour exactement le même travail. Donc, à nouveau, une question pour le Premier ministre. Est-ce qu'il va admettre que ces choix ont empiré la crise que l'on voit dans le secteur des soins de santé ? Et s'il vous plaît, présentez vos excuses une bonne fois pour toutes aux Ontariens et aux Ontariennes. Veuillez vous asseoir. Monsieur le Premier ministre. Je trouve ça très ironique. Le gouvernement, le gouvernement NPD, a soutenu les libéraux, a mis à pied 1 600 infirmières. Nous avons rajouté au nombre des infirmières. Nous construisons de nouveaux hôpitaux ou nous élargissons des hôpitaux existants. Nous ajoutons des lits. Nous allons avoir 3 500 nouveaux lits quand ces hôpitaux seront construits. Et il y a quelques semaines, quand la ministre de la Santé a ajouté 110 millions de dollars pour connecter plus de patients ou pour permettre à plus de patients d'avoir un médecin de famille, et donc nous allons continuer à investir dans les soins de santé rien que dans les pharmacies qui ont servi 700 000 personnes qui n'ont pas eu à aller voir leurs médecins. Voilà. Alors qu'eux continuent à voter contre les soins de santé, nous continuons de financer et d'élargir les soins de santé. Question suivante. Chef de l'opposition. Monsieur le Président, réfléchissez à un moment combien de fois ce gouvernement a laissé tomber les ontariens. Et nous commençons cette session avec cela, avec un nouveau renversement de politique. Mais il y a des conséquences avec le projet de loi 124, la privatisation des soins de santé et les agences à but lucratif d'infirmerie, d'infirmiers et infirmières, dont le nombre a explosé. Monsieur le Président, les ontariens veulent un système de soins de santé public et non pas une manière pour les sociétés privées de s'enrichir. Alors, question. Si le gouvernement va continuer, est-ce que leur prochain renversement de politique pourrait être sur la privatisation des soins de santé? ministre de la santé et vice-première ministre. La chef de l'opposition demande que 17 000 personnes qui ont reçu une chirurgie de la cataracte ou des chirurgies mineures restent sur les listes d'attente. C'est ça qu'elle demande. Avec l'expansion des chirurgies de la cataracte depuis janvier 2023, nous avons eu 17 000 personnes qui peuvent lire à leurs enfants, faire du bénévolat dans leur communauté ou conduire leur véhicule. Voilà ce que nous faisons pour nous assurer qu'on s'occupe des gens de la province de l'Ontario. Question complémentaire. Monsieur le Président, ce que je demande, c'est que ce gouvernement ne dépense plus des milliards de dollars pour remplir les poches d'actionnaires privés alors que nos salles d'opération et nos services d'urgence sont vides de personnel. Il s'agit de renverser leurs décisions de politique. Il y a eu beaucoup d'oppositions politiques avec, par exemple, la ceinture de verdure, avec des changements dans les limites municipales, la dissolution de la région de Peel, des plaques d'immatriculation qu'on ne peut pas lire. Tout cela de mauvaises idées dont nous vous avions avertis. À ce stade, ils vont passer plus de temps à renverser leur propre législation plutôt que de prendre des mesures qui vont améliorer la vie des Ontariens et des Ontariennes. Alors, combien de renversements de changements de politique devra-t-il faire, le Premier ministre, avant de s'apercevoir que son programme va à l'encontre des Ontariens et Ontariennes ? Monsieur le Premier ministre, Il y a cinq ans et demi, comme nous sommes arrivés, nous avons vu que la province était en banqueroute. Les coûts de l'électricité, il y avait énormément de niveaux de réglementation et de fardeaux administratifs. Il fallait pouvoir attirer les entreprises. C'est ce que nous faisons maintenant. Nous sommes un moteur économique grâce à nos politiques. 28 milliards de dollars d'investissement pour les véhicules électriques et aussi des investissements dans les sciences de la vie. Et nous avons créé également beaucoup d'emplois dans le secteur manufacturier, beaucoup plus que dans les 50 États des États-Unis pris ensemble. Nous réduisons le fardeau administratif d'un milliard de dollars et depuis que nous avons assumé nos fonctions, les libéraux et les NPD se centraient sur le secteur des services. Et bien maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui travaillent dans ce secteur qu'il y a cinq ans et demi. Voilà ce que nous avons fait. Dernière question complémentaire. Une personne sur dix fréquente des banques alimentaires. Voilà l'héritage de ce premier ministre. Et ce sont des politiques qui n'ont pas fonctionné. Je voudrais parler du plan pour vendre nos services critiques à service Ontario à une autre entreprise, une grande entreprise américaine. Les ontariens ne sont pas d'accord. Ils voient qu'il s'agit d'un autre programme de privatisation qui va rendre les grandes sociétés plus riches et qui ne va pas servir les résidents de l'Ontario. Donc, ma question est pour le premier ministre. Comment est-ce que Staples Bureau, en gros, a eu un programme sans concours pour des kiosques de services Ontario ? Pour répondre au nom du gouvernement, le ministère des services publics, prestations de services publics. Merci, M. le Président. Les agents du ministère, puisque le contrat se terminait dans certains emplacements de services Ontario, ont décidé de se présenter à des partenaires dans le secteur du service de détail. Tout parti qui a formé un gouvernement ici à Queen's Park a utilisé des modèles de prestations de services privés pour les services publics. Le modèle de partenariat a bien fonctionné avec Home Hardware et Canadian Tire et de manière à ce qu'il y ait du service et du stationnement, plus d'accessibilité, service en dehors des heures de bureau normal, de manière à pouvoir interagir le gouvernement en seulement 15 minutes. Et bien sûr, le samedi, de 9h à 17h. C'est ce que les Ontariens apprécient. Il s'agit de mettre le client d'abord. Les gens de l'Ontario sont mis en priorité. Voilà pourquoi nous le faisons. Question suivante. Chef de l'opposition à nouveau. Je vais me tourner vers le Premier ministre à nouveau pour cette question. Monsieur le Président, c'est vrai que s'ils avaient mieux réussi par le passé, on pourrait croire ce gouvernement. Mais ce gouvernement a connu des scandales, des controverses, des controverses, et essaye d'éliminer cette historique et donnent la priorité à leurs amis, jusqu'à ce qu'on s'en aperçoive. Alors, je voudrais donner au gouvernement la possibilité d'être plus transparent. Depuis la dernière session, l'Assemblée législative, les Ontariens veulent savoir combien d'agents du gouvernement, y compris du personnel du bureau du Premier ministre, ont parlé à la GRC dans le cadre de l'enquête sur le scandale de la ceinture de vergue dure. Monsieur le Président, je crois que c'est une question qui est plutôt opposée aux autorités. Nous continuons de travailler avec les autorités et nous continuons de travailler sur des choses qui importent pour les gens de l'Ontario. Il est clair que nous avons hérité d'une crise du logement dans la province de l'Ontario. Nous l'avons entendu de la part d'anciens ministres libéraux qui ont apporté leur témoignage au comité d'examen avec la crise créée par l'ancien gouvernement libéral. Nous sommes en train de défaire ces problèmes et tous les mois, il y a une tendance qui va dans la direction positive malgré les politiques d'inflation élevées et de taux d'intérêt élevés du gouvernement fédéral, libéral. Nous voyons une croissance dans l'Ontario. Ce sont ces politiques fédérales qu'on voyait dans la province de l'Ontario avec le gouvernement libéral, avec une inflation élevée, une dette qu'on ne peut pas contrôler, des coûts qu'on ne peut pas contrôler pour les résidents de l'Ontario. Nous, nous travaillons pour les Ontariens pour utiliser des emplois et des occasions et nous n'allons pas nous arrêter, M. le Président. complémentaires. C'est très clair qu'on n'aura pas d'autres réponses non plus. Le scandale de ceinture de verdure a été un scandale de 8,3 milliards de dollars qui avait comme intention tout simplement de donner aux amis et aux initiés du gouvernement ces terrains. et il y a une enquête criminelle de la part de la GRC concernant ce scandale. Ça l'a coûté au moins deux membres du Conseil des ministres et cette enquête est toujours en cours et on n'a toujours pas amélioré l'accès à des logements abordables dans la province. Il y a une réduction des mises en chantier en matière de logements et le coût des logements continue d'augmenter. les loyers augmentent encore. Est-ce que le Premier ministre va finalement agir et d'appuyer notre proposition pour bâtir des logements hors marché abordables qu'on a besoin de réimposer le contrôle des loyers? Veuillez vous rasseoir. Rappel à l'ordre. Ministre des affaires municipales et du logement, merci, Monsieur le Président, encore une fois. Lorsqu'on est arrivé au pouvoir en 2018, on faisait face à une crise en raison des politiques de l'ancien gouvernement libéral et qu'on voit à Ottawa avec des déficits et des politiques inflationnistes, mais grâce à nos efforts, on voit une augmentation des mises en chantier ici dans la province de l'Ontario. On a atteint notre cible pour l'année dernière et cette année, il y a eu un très bon départ. Cette tendance démontre qu'on se dirige dans la bonne direction. On est très contents lorsqu'il s'agit des logements à des fins de location. Il y en a plus qui ont été bâtis lors de notre gouvernement que tout autre moment dans notre histoire parce que ce qu'on est en train de faire, c'est de mettre fin à ce que les libéraux et les néo-démocrates ont fait pour qu'on puisse puiser au maximum nos investissements en transports en commun. On va réduire les obstacles et on va rétablir la position de l'Ontario en étant le meilleur endroit où vivre, élever une famille, d'avoir plus de dignité et de pouvoir espérer d'avoir une meilleure situation. Ce rêve qui a été perdu alors que l'ancien gouvernement était au pouvoir. Prochaine question, député de Thornhill. Merci. Je voudrais dire à tout le monde de bienvenue. Ma question est pour le ministre des Transports. Les résidents dans ma circonscription ont été très clairs qu'ils ont besoin de plus de transports en commun pour alimenter la croissance rapide qu'on voit en Ontario en 2018. On a promis d'assurer de meilleurs déplacements pour les Ontariens, d'être mieux connectés dans toutes les communautés de la province. On tient notre promesse en bâtissant plus d'infrastructures. Mais, madame la ministre, dites-moi, on ne peut pas construire assez rapidement. Est-ce que le ministre peut nous expliquer ce qu'on est en train de faire pour bâtir l'infrastructure plus rapidement? Le ministre, afin de répondre, le ministre des Transports, merci. La députée de Thornhill a tout à fait raison après 15 ans de l'ancien gouvernement qui a abandonné laissé à l'abandon toute l'infrastructure de la province, nous sommes en train d'accomplir les choses. Monsieur le Président, notre population continue de croître rapidement. Un million de personnes s'établiront ici durant les deux prochaines années. On doit bâtir l'infrastructure aujourd'hui. Ce n'est pas cette raison qu'en 2019, on a fait en sorte que ce soit une priorité de bâtir l'infrastructure plus rapidement pour qu'on puisse créer de meilleurs liens de connexion entre la grande région de Toronto et les régions avoisinantes. On est engagé à bâtir l'Ontario. C'est pour cette raison que plus tard aujourd'hui, on va présenter un projet de loi qui va réduire les délais et de faire en sorte que ce soit plus facile de bâtir et qu'on puisse le faire plus rapidement. On est le seul parti qui est là pour réduire les frais et de bâtir l'infrastructure plus rapidement. Complémentaire, député Tornhill. Merci, M. le Président, et merci au ministre pour sa réponse et tous ses excellents efforts pour les Ontariens. J'ai hâte d'entendre des détails de cette annonce alors que les NAVTAR ne peuvent pas attendre pour avoir cette infrastructure bâtie. pour qu'on puisse demeurer le meilleur endroit où vivre au Canada. On doit aussi s'assurer que les coûts demeurent très faibles. Les gendarmes à ma communauté et partout dans la province ont besoin de plus de stabilité et de certitude. Est-ce que le ministre peut nous expliquer quelles étapes on est en train de mettre en œuvre pour rendre la vie plus abordable pour les citoyens et les entreprises? Ministre des Transports. Merci à la députée de Thornhill pour sa question. Monsieur le Président, on sait que les familles voient une augmentation des coûts partout. C'est pour cette raison que si ce projet de loi est adopté, permettra d'imposer un gel des frais pour les plaques d'immatriculation, les cartes d'identité. Cela va permettre aux Ontariens de sauver de l'argent, 60 millions de dollars d'ici les prochaines années, mais on permet aussi aux NAVTAR d'avoir plus de certitude tels que d'interdire les payages sur les autoroutes de la province. On est le seul parti qui défend les intérêts des Ontariens qui s'assurent que la vie soit plus facile pour les Ontariens de bâtir notre avenir. C'est pour cette raison qu'on a réduit les frais de rématriculation des véhicules et qu'on a réduit les taxes sur l'essence et c'est pour cette raison qu'on va continuer de lutter pour les Ontariens d'assurer que les coûts demeurent faibles. Prochaine question, député de Niagara-Centre, au ministre des services gouvernementaux. Onze entreprises, on leur a dit qu'ils allaient devoir fermer leurs boutiques. qu'ils ont perdu leur contrat. On a donné leur contrat qu'ils avaient à Staples, une grande entreprise américaine. Ensuite, on a envoyé une lettre aux entreprises concernées de ne pas parler aux médias. Selon un article de Richard Sutherland, il semble que c'est toute une catastrophe. Le ministre ne pouvait pas créer un plan de rentabilisation et ne pouvait pas donner des détails concernant ce contrat qui avait été donné à Staples. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter de donner des grands contrats aux entreprises américaines et de s'excuser envers les entreprises concernées qui ont perdu ce contrat? Le ministre, afin de répondre aux services aux consommateurs, aux services aux entreprises, mon ministère et notre gouvernement tentent toujours de trouver d'autres modèles d'offres de services. Les petites entreprises vont toujours faire partie de ce plan, cette stratégie, mais notre stratégie a été tout un succès avec les heures prolongées et qui fait en sorte que ce soit plus accessible. Chaque employé des entreprises est admissible à être employé par Staples Canada et les autres qui ont gagné le contrat. C'est une très bonne nouvelle. Des heures prolongées jusqu'à 9h le soir, plus dehors les fins de semaine et ce sera plus accessible, plus convenable de pouvoir le faire en ligne. Entre autres, c'est de faire en sorte que les Ontariens soient notre priorité lorsqu'il s'agit d'avoir un plus grand accès aux services. Prochaine question. Au premier ministre, Claudia Savona, petit propriétaire d'entreprise de Wallin, a reçu un courriel de la part du gouvernement pour fermer son entreprise. Elle avait investi 40 000 $ de ce propre fonds et exploitait son entreprise pendant 23 ans. Et maintenant, le gouvernement donne ce contrat à Staples et laisse pour compte Claudia. On lui a aussi envoyé une lettre de ne pas parler aux médias, mais elle a dit à CD News qu'on l'a maltraité. Elle appuyait le Parti conservateur tout au long de sa vie, mais là, elle ne le fera plus. Est-ce que le gouvernement savait que des petites exploitantes d'entreprises telles que Claudia allaient être maltraitées? Ou est-ce que c'est encore une autre démonstration de l'incompétence du premier ministre et de son conseil des ministres? Ministre, afin de répondre, comme je l'ai mentionné plus tôt, le modèle des petites entreprises est partie intégrante de notre modèle d'offre des services en Ontario, mais on ne peut pas avoir une solution unique lorsque ces endroits, il y avait échéance de leurs contrats. On avait la possibilité d'élargir l'offre des services, et c'est ce qu'on a fait. Comme je l'ai mentionné, il n'y aura aucune perte d'emploi du côté du gouvernement. Et dans le secteur privé, toutes les personnes concernées sont admissibles à postuler pour les neufs endroits de Staples. Prochaine question, député de Newmarket Aurora. Merci. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. Lorsque les libéraux étaient au pouvoir, l'Ontario était connu pour son haut taux d'imposition, trop de règlements et un marché qui était non concurrentiel. Les entreprises ont quitté la province et des entreprises internationales n'envisageaient même pas de s'établir ici. Heureusement, lorsqu'on est arrivé au pouvoir, on a inversé cette tendance. On est en train de réduire toutes les formalités administratives redondantes non nécessaires de la part des libéraux et le résultat était plus d'investissements. Le ministre vient de revenir d'une mission en Inde, une mission commerciale. Il a parlé à des entreprises qui étaient intéressées à venir s'établir ici. Est-ce que le ministre peut nous mettre à jour à savoir comment notre mission en Inde s'est passée? Le ministre afin de répondre, le ministre du développement économique, du commerce et de la création d'emplois, en ce monde tumultueux, notre message en Inde a été très clair. Les éléments de base n'ont pas changé. notre proposition de valeur n'a pas changé. À Mumbai, on a rencontré à Piermont une entreprise pharmaceutique pour des traitements du cancer des yeux. Ils ont investi 4,7 millions de dollars pour moderniser leur usine à Newmarket et d'Aurora. Il y avait CMS Technologies qui ont annoncé leur nouveau bureau de Toronto, 150 nouveaux travailleurs de l'industrie des technologies. C'est suivi d'autres annonces de CSIT qui ouvrent des laboratoires ici en Toronto et créera des centaines d'emploi. Des entreprises partout au monde choisissent l'Ontario pour investir et élargir et agrandir leurs exploitations. Complémentaire, merci au ministre pour sa réponse. Je suis ravi d'entendre parler de Piermont de Newmarket Aurora qui agrandit encore ses affaires. C'est aussi une bonne nouvelle qu'on est ouvert aux affaires. C'est ce qui se passe lorsqu'on écoute les entreprises et qu'on crée les conditions dans lesquelles elles peuvent s'épanouir. On a créé plus de 700 000 emplois depuis qu'on est arrivé au pouvoir et les investissements que le ministre vient de mentionner veut dire d'autres nouveaux emplois dans nos communautés. Avec notre gouvernement, on ne retournera jamais en arrière aux politiques du haut taux d'imposition des libéraux. Est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi les entreprises étrangères décident d'investir ici et d'agrandir leurs exploitations? Le ministre, afin de répondre, on a rappelé aux entreprises indiennes que tous les éléments de base sont en place, taux d'imposition plus faible, taux d'électricité plus faible, l'année dernière, on a créé plus d'emplois dans le secteur manufacturier que tous les 50 États aux États-Unis. On mène au pays lorsqu'il s'agit de la création d'emplois. Le mois dernier, on a ajouté 24 000 nouveaux emplois. C'est parce que des entreprises en Inde et partout au monde savent qu'on a tous les éléments en place pour qu'ils puissent avoir du succès ici en Ontario. On va continuer de créer les conditions pour attirer plus d'entreprises et d'assurer qu'on puisse créer encore plus d'emplois bien rémunérés pour les familles ontariennes. Prochaine question, député de University Rosedale. Ma question est au premier ministre. Aujourd'hui, il y a des patients d'un médecin de famille de Tattle Creek, des anciens patients. Eux, ainsi que 1 600 autres patients, ont dû trouver un autre médecin alors que le médecin a commencé à travailler pour une entreprise privée qui impose des frais de 4 995 $ par année pour avoir accès à un médecin. La loi de la santé canadienne est très claire. Les fournisseurs des soins de santé sont étardis de frais excédentaires ou des frais pour des services nécessaires tels que les soins primaires. Ma question est au premier ministre. Est-ce que le premier ministre pense que c'est licite que les patients doivent payer 4 995 $ pour voir leur médecin de famille? Afin de répondre, vice-première ministre et ministre de la santé. Merci. Monsieur le Président, est-ce que vous allez me permettre de répondre à votre question? Tout simplement une question pour vous. Merci. Il y a deux semaines, on a pu annoncer 78 nouvelles équipes de praticiens en santé, de fournisseurs de soins de santé. Lors de cette annonce, on a aussi mis de côté un investissement de 20 millions de dollars pour les équipes multidisciplinaires des soins primaires. Est-ce qu'on voudrait en faire plus? Oui, absolument. Mais le défi est que l'ancien gouvernement libéral a réduit le nombre de places dans la province en santé. Donc, il y a une pénurie en raison de ces politiques de l'ancien gouvernement libéral. S'il n'avait pas réduit ces 50 places, on aurait 200, près de 300 places à offrir. Complémentaire. Je n'ai pas entendu une réponse à ma question. Ma question, encore une fois, à la ministre c'était au premier ministre, je suis préoccupé concernant cette tendance de créer un système à deux paliers en soins de santé. C'est dangereux que des patients n'ont pas accès à des médecins de famille alors que 2,2 millions d'Ontariens n'ont pas accès à des médecins de famille. On ne devrait pas devoir avoir recours à des salles d'urgence pour avoir accès aux soins de santé. Ils ne devraient pas non plus payer 4 995 dollars pour avoir accès à un médecin de famille. Ma question, encore une fois, à la ministre, est-ce qu'elle pense que c'est acceptable que des patients ont à payer 4 995 dollars par année pour avoir accès à un médecin de famille? Le ministre de la Santé a fait de répondre. La loi en matière de santé est très claire qu'aucune personne ne peut imposer des frais pour des services couverts par le régime d'assurance maladie. Mais la députée est en train de parler de services additionnels Je suis tout à fait d'accord. L'Ontario mène en matière du pays pour les personnes qui sont suivies par un médecin. Mais on peut en faire plus. C'est pour cette raison qu'on a ajouté 78 médecins et groupes de santé. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis que les équipes multidisciplinaires ont été mis en place et il y en a à Toronto, à Sainte-Marie, à London, à Woodstock et à Ennisville. On sait qu'on veut faire en sorte que toute personne qui veut avoir accès à un médecin et avoir accès à ces équipes multidisciplinaires puissent le faire. la prochaine question, député de Scarborough's Guildwood. Monsieur le Président, ma question est au ministre des Transports. Encore une fois, les conservateurs ne se placent, ne se montrent que lorsque c'est convenable pour eux. Le service Go à Milton dans les deux directions, ça fait des années qu'on le demande et le gouvernement fédéral a offert le financement il y a trois ans. Mais le ministre a rejeté cette offre. Et la seule raison pour laquelle on est en train de verser cette décision, c'est en raison de l'élection partielle à Milton. La seule façon qu'on peut avoir des investissements de la part du Parti conservateur, c'est lors d'une élection. Est-ce que le ministre peut expliquer aux gens de Milton et de Mississauga pourquoi ils ont dû attendre aussi longtemps pour que le gouvernement puisse agir avec un service pour le service Go dans les deux directions? Afin de répondre, le ministre des Transports, M. le Président, quinze années de l'ancien gouvernement libéral où ils n'ont rien fait, on n'a rien bâti durant ces quinze années. on a entrepris le plus grand investissement en transport en commun grâce au leadership de notre premier ministre et la députée libérale à voter contre chacun de ces investissements à chaque reprise, que ce soit le service Go de Milton, le prolongement du métro à Scarborough. Lorsqu'on a présenté l'option d'avoir un seul tarif sur la CTT et sur le réseau de transport de manière générale, la députée a voté contre. À chaque fois qu'on investit plus d'argent et il y a un thème en commun, les libéraux n'appuient pas ces initiatives, n'appuient pas nos investissements qu'on apporte partout dans la province. On voit une croissance démographique fulgurante et on doit continuer de construire. On ne tira aucune leçon de l'ancien gouvernement libéral. Merci. Vive le bonsoir. Rappel à l'ordre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous redémarrez la pendule. Complémentaire, député de Scarborough de Guildwood, Monsieur le Président, je vais me répéter, il y a une enquête de la GRC en cours. Le gouvernement aime bien se vanter de ses investissements en transports en commun alors que les Ontariens ne voient aucun résultat. Mais comme étant, Scarborough, le savent trop bien. Il y a plusieurs projets en place pendant des années. L'électrification du service GO qui a fait face à plusieurs délais en raison des agissements du gouvernement conservateur. Ils ont dû inverser leurs décisions et c'est ce qui semble faire de mieux en aucun mot lorsqu'il s'agit du service GO dans les deux directions pour Milton et le service GO n'aura lieu que parce que un de leurs députés a démissionné de la région. est-ce que le gouvernement va nous dire ce qu'on va offrir comme projets qui seront offerts finalement après des années de délai? rappel à l'Ordre. Ministre des Transports, afin de répondre, regardons le bilan de notre gouvernement mis en chantier des projets tels que la ligne d'Ontario, le prolongement du service de métro de Scarborough. le plus grand investissement au monde en transport en commun c'est le bilan de notre premier ministre et de notre gouvernement et on va le défendre à chaque jour. On voit une augmentation démographique très importante. Quinze années de laissé à l'abandon par l'ancien gouvernement a fait en sorte qu'il y a une congestion importante mais on est en train d'agir pour alléger cette congestion routière. Regardons la situation de Scarborough, le gouvernement avait 15 ans pour faire quelque chose pour la population dans la région ils n'ont fait absolument rien. Nous on est engagé à investir dans cette région de Scarborough l'ancien gouvernement n'a pas investi à Milton ou à Mississauga nous on est en train d'investir et on va continuer de bâtir et d'offrir plus de projets pour les régions qui n'ont pas été desservies sous l'ancien gouvernement. Député de Markham-Univille la prochaine question merci Monsieur le Président ma question est pour le ministre du travail du développement des compétences les entreprises dans le secteur de la restauration sont essentielles pour notre province les gens employés dans cette industrie travaillent jour et nuit pour offrir des services et des produits de haute qualité pour les ontariens les touristes malheureusement des déductions punitives sont toujours en place pour les travailleurs dans le secteur c'est inacceptable notre gouvernement doit s'assurer que les travailleurs dans le secteur des services sont bien appuyés et que leurs salaires sont protégés est-ce que le ministre peut nous expliquer à savoir comment on est en train d'offrir de meilleures protections et une meilleure rémunération pour les travailleurs du secteur ministre du travail de l'immigration du développement des compétences merci c'est très bien d'être de retour ici en chambre et merci au député pour sa question très importante je pense qu'hier lors du jour de la famille beaucoup de gens ont probablement passé beaucoup de temps dans les restaurants et avec les travailleurs des services d'accueil et d'accommodement et je voudrais remercier Tracy pour tout le travail qu'ils font ces 400 000 travailleurs qui se lèvent à tous les matins ils travaillent très fort c'est pour cette raison qu'on a agi pour mettre en oeuvre des mesures pour les appuyer durant notre dernier projet de loi œuvré pour les travailleurs qui aura à divulguer les échelles salariales et d'interdire des déductions salariales dans des cas où la personne quitte sans payer pour son repas ce sont des mesures très importantes pour protéger les travailleurs et de protéger ces travailleurs qui permettent qu'on puisse passer du bon temps avec nos membres de la famille complémentaires merci au ministre pour sa réponse je suis ravi d'entendre qu'on est en train d'agir pour protéger les travailleurs du secteur des services ces travailleurs font face à de longues heures imprévisibles beaucoup de stress et l'instabilité financière et ils ne méritent pas d'avoir des déductions salariales notre gouvernement doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer que ces travailleurs sont payés ce qu'on leur doit et d'avoir un endroit sécuritaire où travailler est-ce que le ministre peut partager à savoir comment notre gouvernement est assuré que tous les travailleurs puissent avoir toutes les occasions pour avoir un bon salaire et de souvenirs aux besoins de leur famille ministre du travail merci merci aux députés incroyables j'ai hâte de pouvoir aller le voir dans sa circonscription et d'aller voir certains des restaurants dans sa circonscription deux des initiatives qu'on est en train de mettre en oeuvre premièrement des divulgations avec les politiques de partager les pourboires dans les restaurants c'est une autre initiative importante et de permettre aux travailleurs d'avoir plus de pourboires avec les restaurants ils utilisent les applications pour avoir accès aux pourboires et c'est d'enlever certaines déductions pour les travailleurs c'est pour cette raison qu'on leur permet d'avoir plus de choix lorsqu'il s'agit d'avoir accès à leurs pourboires et de les déposer dans leur compte pour que ces initiatives fonctionnent on doit créer toutes les mesures nécessaires pour créer plus d'emplois on doit attirer ces emplois ici en Ontario et grâce aux efforts du ministre de la création d'emplois c'est possible prochaine question député de Michigan Monsieur le Président ma question est pour le premier ministre le contenu du rapport piquable que la ministre des collèges et des universités a tenté de cacher et qu'on dit avoir influencé le refus du financement de l'université d'Ostorbury est clair l'université répond et même dépasse les critères pour recevoir du financement Monsieur le Premier ministre expliquez aux franco-ontariens pourquoi vous persistez à refuser de financer cette institution êtes-vous simplement complètement indifférent aux besoins de la communauté francophone afin de répondre la ministre des collèges et des universités merci aux députés pour sa question je veux être très clair notre gouvernement en a fait plus pour l'éducation postsecondaire pour les francophones que tout autre gouvernement il y a deux universités francophones maintenant grâce à nos efforts mais on n'a jamais offert le financement direct à l'université de Sudbury parce que ce n'était pas une institution à part entière mais lorsque les propositions étaient soumises pour faire en sorte que cette institution soit une institution à part entière on a fait une évaluation et on a conclu que ça ne reflétait pas les demandes actuelles et les inscriptions pour la région durant les cinq dernières années les inscriptions locales pour l'éducation française a vu un déclat de 30% en Ontario donc en ce moment ce serait irresponsable de créer une troisième institution complémentaire des réponses comme ça que la communauté n'a aucun respect pour cette ministre le droit à révéler que la ministre avait déjà dit oui à l'université de Sudbury pour du financement ma question pour le premier ministre qui a passé par-dessus le pouvoir de la ministre pour retirer le financement qu'elle avait octroyé à l'université de Sudbury ministre des collèges et des universités merci merci pour la question comme je l'ai mentionné les inscriptions locales pour les écoles francophones les universités francophones a vu un déclat donc ce serait irresponsable pour nous de mettre en place une autre institution on en a fait plus pour l'éducation francophone dans la province on respecte l'éducation francophone non seulement mais on respecte l'éducation francophone non seulement mais on respecte on a créé l'université française mais aussi l'université de Hearst on permet aux étudiants de suivre des cours en français dans la province et c'est pour cette raison qu'on appuie les différents secteurs pour le collège boréal des services infirmiers non seulement à Sudbury mais aussi à Toronto j'ai eu l'occasion avec le ministre de l'éducation pour annoncer plus de postes d'enseignement en français pour l'université française de l'Ontario on en fait plus pour l'université en français que tout autre gouvernement et on va être responsable avec les derniers publics merci merci prochaine question députée de Goff merci je veux accueillir à tous et à toutes et surtout mon nouveau collègue de Kitchener Centre ma question s'adresse au premier ministre votre gouvernement n'agit pas par rapport à la crise de logement au lieu de construire des logements abordables vous avez gaspillé de l'argent du temps par rapport à des accords en coulisses pour les parties prenantes j'ai déposé un projet de loi pour construire la construction de logements sans augmenter l'étalement urbain sur les terres humides et monsieur le président est-ce que le président va dire oui à légaliser le logement en éliminant le zonage d'exclusion afin de construire des logements de plein droit accessibles et abordables aux gens dans les collectivités là où ils aiment vivre réponse ministre du logement des affaires municipales merci beaucoup c'est toujours un plaisir de répondre à la question du député comme vous le savez de nombreuses fois surtout par rapport à sa proximité au député au gouvernement libéral vous sauriez que nous avons hérité d'une province en crise et lorsque en 2018 nous sommes montés en pouvoir nous avons essayé d'éliminer les obstacles et mois après mois il y a eu des progrès par rapport aux ministres de chantier dans le secteur du logement qui sont montés en flèche et je suis fière d'avoir atteint nos objectifs l'année dernière nous avons vu en janvier des résultats positifs en dépit du fait que le gouvernement fédéral libéral nous a présenté beaucoup de défis par rapport à un projet de loi mais nous allons continuer à construire une fondation solide pour l'Ontario partout à l'échelle de la province c'est pour cela que nous avons tellement hâte des résultats que nous avions constatés nous allons doubler nos efforts parce que tous les ontariens ont besoin d'un complémentaire Monsieur le Président avec le respect que je vous dois le ministre et ses propos ne s'alignent pas avec la réalité au jour le jour de la population les temps sont difficiles les lois augmentent les jeunes sont fatigués d'attendre du travail et des emplois pour payer leur loyer ils sont fatigués de vivre dans le sous-sol de leurs parents de ne pas être admissibles pour des hypothèques ils perdent des logements où ils ne vont jamais être incapables de devenir propriétaires Monsieur le Président est-ce que le Premier ministre va dire non aux spéculataires en disant oui aux logements abordables à la population en légalisant les immeubles de quatre étages de plein droit en Ontario dans les collectivités et les gens désirent Réponse Durant les dernières années nos actions ont été efficaces les mises en chantier ont augmenté mois après mois nous avions vu des progrès surtout par rapport aux logements locatifs nous avons des taux les plus élevés sur l'histoire de la Provence et mon ami un jeune homme qui démarre sa carrière m'a dit dernièrement que c'est important de lui permettre d'acheter une propriété c'est un rêve de longue date pour ses parents pour lui pour plusieurs Ontariens qui viennent dans la Provence c'est un député qui parle du coût associé à l'achat d'une propriété un député qui a appuyé la taxe sur le carbone qui a voté en faveur de chaque obstacle et de taxes pour ceux qui achètent des propriétés ce qui a causé des taux d'inflation élevés et c'est ce qui pousse les gens hors du marché nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour rendre le marché abordable et nous allons éliminer les obstacles qui ont empêché la construction de logements nous l'avions fait et nous avons pu constater les résultats de cela prochaine question député de Brentford Brent merci monsieur le président ma question s'adresse à la ministre de l'énergie nous savons que la taxe du carbone fédéral rend la vie beaucoup plus coûteuse pour les ontariens et ontariennes les familles les entreprises dans la province ressentent les impacts de cette taxe sur leurs factures à chaque mois à lorsque il y aura une augmentation récemment très proche plutôt les gens se préoccupent de cela ils pensent que cela n'est pas juste et que cette taxe ne s'applique pas à des milliers d'ontariens ontariennes qui utilisent les ressources propices à l'énergie les gens en Ontario méritent d'être bien traités est-ce que le ministre peut expliquer l'impact de cette taxe sur le carbone en Ontario réponse ministre de l'énergie merci beaucoup merci à vos députés pour la question le 1er avril est le jour de l'augmentation fédérale de la taxe sur le carbone et c'est sérieux et c'est grave ce n'est pas seulement cette taxe qui coûte qui augmente les coûts mais comme vous le savez cela augmente les coûts du carburant pour les conducteurs pour les produits alimentaires de ces camions qui vont distribuer ces denrées et aussi dans les épiceries cela augmente les coûts dans les épiceries parce qu'elles paient la taxe sur le carbone il y a un parti dans l'assemblée qui s'oppose à cette taxe sur le carbone et c'est notre parti progressiste conservateur et Doug Ford et le 1er avril nous devons en tant que groupe à l'assemblée exercer des pressions sur le gouvernement fédéral pour ne pas augmenter cette crise d'abordabilité pour les ontariens question complémentaire merci au ministre et au président notre gouvernement a dénoncé cette taxe sur le carbone depuis le premier jour nous savions que cette taxe punitive aurait augmenté les coûts pour tous dans les collectivités malheureusement la réalité c'est que cela va continuer à augmenter les coûts de la vie parce que le gouvernement fédéral et les partis de l'opposition ici veulent tripler d'ici 2030 cette taxe ils sont ravis de voir que cette taxe va augmenter encore une fois au mois d'avril monsieur le président est-ce que le ministre peut nous expliquer encore une fois pourquoi est-ce que les familles ne peuvent pas se permettre de payer cette taxe que les libéraux et les néo-démocrates veulent augmenter ministre de l'énergie le 1er avril le gouvernement fédéral va augmenter cette taxe sur le carbone et rendre la vie inabordable pour les jeunes d'Ontario et partout au Canada alors que les néo-démocrates en ont parlé par rapport au retrait de cette taxe sur le carbone sur ce qui a trait au réchauffage domestique nous avions été toujours nous avions été toujours inébranlables par rapport à notre opposition le parti libéral et Bonni-Cromby ne l'ont pas fait ils ont dit que les gens d'Ontario et au Canada vont avoir une meilleure vie en raison de cette taxe sur le carbone alors que nous nous allons lutter contre cette taxe qui continue à faire augmenter la coût la coût plutôt que l'essence et d'autres produits arrêter la pendule selon le président prochaine question député de termes de la vie supérieure non selon un rapport sur l'accessibilité des ontariens pour ceux qui ont des handicaps votre gouvernement ne répond pas à des mesures pour rendre Ontario sans obstacle d'ici 2025 votre gouvernement n'a pas divulgué ce rapport pendant six mois il est inacceptable que vous avez caché la vérité vous devez une excuse aux gens ayant des handicaps est-ce que vous allez finalement vouloir travailler avec l'Alliance et pour rendre l'Ontario sans obstacle pour ceux qui ont des handicaps réponse ministre pour services aux élites et de l'accessibilité merci pour la question chaque jour nous travaillons en Ontario cela représente un exemple excellent de notre manière d'identifier des obstacles afin d'écouter aux rétroactions et de rendre l'Ontario accessible monsieur le président c'est avec plaisir que je veux rapporter que nous faisons ce qui a été demandé grâce à cette révision législative notre gouvernement adopte des actions par rapport aux nouvelles initiatives qui vont aider ceux qui ont des handicaps c'est ce qui nous a été demandé de cet organisme complémentaire vous parlez d'accessibilité d'éducation mais vous ne respectez pas les normes il y a il y a beaucoup de réduction dans l'éducation et vous l'aviez fait six mois de cela votre ministre de l'éducation on lui a posé une question rapport aux enfants ayant des handicaps visuels de répondre aux pénuries pour les enseignants dans ce secteur aucune action n'a été prise aucune réponse n'a été donnée par rapport à cela est-ce que vous allez ordonner au ministre de l'éducation de rencontrer ce groupe et de résoudre ce problème depuis une décennie réponse non faisons ce qui nous a été demandé notre gouvernement adopte des actions qui va permettre à changer la donne pour les gens ayant des handicaps nous avons des plans à ce que tous les édifices gouvernementaux puissent avoir des mesures d'évacuation sécuritaires pour ceux qui ont des handicaps nous allons nous assurer de nous conformer aux lois et nous utilisons les recommandations de cette révision législative afin d'atteindre les objectifs nos objectifs nous agissons d'éducation prochaine question député de Brampton merci monsieur le président c'est un plaisir d'être ici avec tout le monde ma question s'adresse au procureur général à cause du gouvernement libéral et de cette taxe sur le carbone l'écho augmente et nous avons beaucoup d'obstacles pour accéder aux activités physiques des organismes à Toronto et d'égaliser les chances pour les jeunes et les enfants dans le pays durant les années les enfants ont apprécié et ont bénéficié de ces activités de ce groupe et c'est important que notre gouvernement continue à appuyer ces initiatives pour permettre aux enfants de rester actifs et en santé est-ce que le procureur général peut partager nos efforts afin de rendre les enfants les jeunes beaucoup plus actifs en Ontario réponses au procureur général merci à mon collègue de Brampton Nord pour cette question c'est notre priorité d'améliorer la santé des jeunes depuis le premier jour de lundi dernier le ministre de son longue durée était à Halifax pour annoncer l'annonce de Blue Jays Care Nova Scotia nous sommes fiers d'appuyer cette fondation et leur cadre pour élargir l'accès aux enfants où leurs vies vont être améliorées c'est la première fois que les gens ailleurs en Ontario vont pouvoir participer à ce tirage et c'est un modèle sans précédent en Amède du Nord je suis fière de dire que ce type de travaux peuvent être accomplis lorsque nous travaillons ensemble en tant qu'équipe nous aidons aux jeunes à rester actifs et en santé dans leur vie et activités quotidiennes cette annonce le lundi dernier est l'une de première et je vais donner plus d'informations durant la prochaine question complémentaire je veux remercier le procureur général pour cette réponse c'est bien de voir que le gouvernement essaie d'aider les jeunes parce que les activités physiques jouent un rôle important pour le bon développement et le bien-être des jeunes et beaucoup de familles ne peuvent pas inscrire leurs enfants en raison de limites financières cette fondation permet aux gens aux enfants plus tôt de passer beaucoup de temps en activités physiques et de socialiser et pour construire un avenir heureux et sans est-ce que le procureur général peut nous dire comment est-ce que ce accord historique va appuyer les jeunes et les enfants dans le secteur sportif réponse merci au député pour la question il est un leader dans sa circonscription inébranlable et donc c'est bien de voir son enthousiasme par rapport à ce cet accord les enfants les jeunes sont importants l'inabordabilité cela va nous aider pour améliorer la vie des gens cet organisme J-Scare appuie des milliers d'enfants l'année dernière et en 2023 plus de 200 coachs ont été formés et la liste continue cet accord va permettre aux gens de participer à des jeux que ce soit en Ontario ou ailleurs et à participer à faire participer les jeunes et les enfants au sport en augmentant cela en élargissant cela en Nouvelle-Écosse cela démontre nos priorités en tant que gouvernement je pense qu'il est clair que nous avons bien agi la période des questions prend fin pour ce matin je pense que la députée de Kitchener Centre a un appel au règlement merci beaucoup j'aimerais présenter mon invité de l'équipe de notre circonscription qui viennent de Kitchener j'ai aussi mon père avec moi mes enfants James et mon époux Ryan thank you very much merci beaucoup puisque nous avons vu un profil de temps nous sommes en pause jusqu'à 15h merci beaucoup merci 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 – Sous-titrage FR 2021